On arrive maintenant à la Haftara de Yom Tov Rishon chez le Pessah. Toujours quand on arrive à une Haftara, Haftara très prisée par tous les connaisseurs. Donc on se trouve dans la page 1, Perekhe Pasukbet. C'est dans le côté gauche de la page. Je rappelle le contexte. Am Israël a passé le Jourdain. On avait fait tout le Inyan de Meyarden. Et on avait fait également le Aaron qui a été passé. Qu'est-ce que Yahushua avait fait ? Quelle était l'importance du Aaron qui avait été mis devant ? C'est Am Israël qui a généré le miracle. Comment ? En s'élevant au niveau que Yahushua leur a fixé. Ils ont réussi à se hisser à la Madriga tel qu'ils ont été réouillis au Nes. C'était toute la partie qu'on avait expliqué. Que la différence entre le Teva et le Nes. Si le Teva, la nature, elle est aveugle. Le soleil brille pour les Rechaïm et les Tzadikim. Le Nes, il est uniquement pour les Tzadikim. Ça on l'avait expliqué. Et donc, pour être à Houille à un Nes, il faut être Tzadik. Et ça, Yahushua a réussi à le générer d'une manière extraordinaire. Et sur ça, le Nabi dit Il a réussi à l'agrandir, à lui donner une célébrité et une grandeur extraordinaire. On va voir qu'au fur et à mesure du livre, les brakhot de Yaakov Avinu dans Parashat Vayahib vont s'accomplir. On dit à propos de Simcha Elohim et Ephraim et Khinaché. On dit A propos d'Ephraim, Rachid dit Son nom, je dis à célébrité, on peut croire, on n'est pas à la télé. Il sera connu par le monde entier, par ce qu'il va faire dans Lorsque Yahushua va arrêter le soleil, il va avoir une autorité mondiale. C'est pas quelque chose de Hitsoni, c'est quelque chose d'Amiti. Il va être tellement mach-maroti Yahushua que son nom va sortir dans le monde entier. Et ça, Yahushua, il va le construire au fur et à mesure du livre. Au fur et à mesure du livre, il va construire cette Madriga et on va le voir maintenant encore une fois. Regardez Hiddush du premier Passouk. Si Teva c'est Elohim, Elohim c'est Midatadine, mais on voit que Midatadine c'est comme tu as dit, c'est bien plus, c'est pour tout le monde. Alors en quoi c'est Midatadine ? C'est un peu différent, ces liens que tu as fait sont justes, mais ils sont trop généraux. C'est une généralité qui englobe trop. En général, on dit que Teva Shaddai c'est le Dine. C'est Akadoloku qui s'est dévoilé, dans les règles de la nature. C'est quelque chose d'arrêté. Midatadine c'est quelque chose qui est coupé, quelque chose qui est limité. Et Shem HaShem, Shem HaVaya, c'est quelque chose qui dépasse le cadre de la nature, qui dépasse le cadre des règles fixes connues. C'est pour ça, on dit tout le temps les Nisim, ils étaient cachés, ou ils étaient habillés. Là, on m'a dit les Nisim sont glouim. C'est plus dans ce sens-là. Les Nisim sont glouim. Les Nisim sont glouim. Les Nisim sont glouim. Les Nisim sont glouim. C'est pour qu'il le répète à Yéhoshua. Là, non. Quand on s'adresse à Yéhoshua, tout court. Il n'y a pas de les morts. Bah, et Amar HaShem El Yéhoshua. Yéhoshua réussit à leur faire passer le Jourdain. Yéhoshua réussit à générer le Nis avec la Madriga d'Yéhoshua et sa propre Madriga. Bah, maintenant qu'on a réussi à faire ça, à ce moment-là, en ce temps, Amar HaShem El Yéhoshua, tout seul. Que Yéhoshua. Quand il s'adresse à lui, pour lui, il est assez important pour qu'il s'adresse à lui, tout court. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit ? Fait des glèves aiguisées pour faire la Brite Milah en Israël une deuxième fois. Alors, je dis un peu les psoukis, mais après, on va poser les questions. Il a fait justement ses glèves pour faire la Milah et il a fait la Milah sur Givah Ta'aralot. Ceux qui sont sortis d'Egypte, ils ont déjà fait la Brite Milah. Ils avaient déjà fait la Brite Milah et ils avaient déjà fait la Brite Milah à la sortie d'Egypte. Mais ils ont dit que tous ceux qui sont nés pendant les 40 ans n'ont pas fait la Brite Milah. Pourquoi ? Ils étaient en chemin pendant ces 40 ans, jusqu'au moment où toute la génération du désert soit morte. Eux qui n'avaient pas mérité de voir la terre d'Israël, jusqu'à ce moment-là, on était en chemin et donc on n'a pas fait la Brite Milah. Par contre, leurs enfants qui vont venir à leur place en Erette d'Israël, eux, ils étaient incircumcis et ils n'ont pas fait la Brite Milah en chemin. Et ils ont fait la Brite Milah avant de faire le Corban de Pessah et marqué qu'on a dit qu'on a dit qu'on n'avait pas le sang du Corban de Pessah et le sang de la Milah. C'est nos deux éroyotes qui nous ont permis de sortir d'Egypte. Et on n'a pas fait après, pendant 40 ans, on n'a pas fait. On va tout de suite dire la Gmarah dans quel contexte on n'a pas fait la Brite Milah et maintenant, on la refait. Aujourd'hui que vous avez fait la Brite Milah, j'ai ôté la honte des Égyptiens qu'il y avait sur vous. C'est pour ça qu'il a appelé dans le roi de la Gilgal. Je n'ai pas photocopié Rachid mais Rachid dit ici que pourquoi, quelle est la honte dans les questions ici. Pourquoi aujourd'hui on a fait la Brite Milah et la honte est passée ? Parce que les Égyptiens ont dit les Égyptiens ont dit Amisra ne va pas réussir à sortir d'Egypte. Pourquoi ? Parce qu'on voit dans les Koukhabim, dans les astres qui vont sortir sous l'astre qui s'appelle Ra'a. Ra'a c'est sous le signe du sang. Ils vont rentrer en Israël sous le signe du sang. Eux ont pensé le signe du sang qu'on va les mettre à sang. Mais en fait, aujourd'hui, je vous fais la Brite Milah tout le monde comprend que le signe du sang c'est le sang de la Brite Milah. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'hôte galloti hasiroti d'Irashi j'ai ôté de vous la honte des Égyptiens. On a fait la Brite Milah Corban Pessah. Troisième chose ils ont fait aussi Corban à Amr. Pendant 30 jours on avait de la Man dans nos cartables. Elle s'est arrêtée jusqu'au 10 Nissan. 10 Nissan on a fait la Brite Milah on est passé on a fait la Corban Pessah on a fait le Corban à Amr qui nous a permis de pouvoir profiter de la nouvelle récorde. on va voir ça dans Rashi peut-être la prochaine fois. En tout cas sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui la Brite Milah et le Corban Pessah. La semaine prochaine on verra l'événement archi-connu. Il rencontre un Malach avec un glaive qui est pointé sur lui. Joshua lui dit tu es pour nous contre nous etc. Ça on l'étudiera la semaine prochaine. Aujourd'hui on va s'arrêter sur la Brite Milah et le Corban Pessah. Quel est le rapport entre la Brite Milah et l'Eretz Yisraël ? Écoutez c'est très simple c'est P'sukim et F'urashim. Dans 40 ans il n'y a pas de Brite Milah. On va tout de suite y arriver après. D'abord on va voir le lien le plan on va d'abord voir le lien entre Brite Milah et l'Eretz Yisraël. Est-ce qu'il y a le Hiddush ici qu'est-ce qui s'est passé ici de plus qu'est-ce qui ne s'est pas passé avant ? Pourquoi ils n'ont pas fait la Brite Milah pendant 40 ans ? Et après on va rajouter quelques P'sukim sur les P'sukim. Regardez quel est le rapport entre Eretz Yisraël et la Brite Milah ? Comme je vous disais très simple P'sukim et M'F'urashim. Alors regardez page 2 Dans Parashat L'Echlecha C'est-à-dire quoi ? Va devant moi et sois parfait et juste après et sois parfait je suis à page 2 là où j'ai souligné jusqu'à présent tu es tant que tu es incirconcis tu es ça s'appelle que tu as comme un défaut on va t'avoir très bien donc c'est-à-dire c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? C'est quoi ? Je vais te donner je vais donner mon alliance entre toi et moi tu vas hériter de la terre d'Israël avec cette mitwa de Brit Mila la juxtaposition ici est frappante regardez la prochaine page tournez la page page 3 dans Bereshit je donnerai à toi je donnerai à toi à ta descendance la terre de Kena'an et là-bas je serai pour toi ton Dieu juste après regardez dans Moussaf Rashi là où j'ai souligné en bas c'est l'équête de Rashi dans le Shas dans le Tanakh que Rashi aussi il a écrit regardez ici ce que dit Rashi par la Brit Mila par le mérite de la Brit Mila la terre va être attribuée être attribuée à Abraham Avinu extraordinaire on voit dans ces deux psoukims de manière explicite le lien direct entre la Brit Mila et la terre d'Israël à tel point que d'abord fais la Mila après je te donne la terre d'Israël mais un yen mais qu'est-ce que c'est la Brit Mila je ne peux pas vous faire une photocopie de 50 pages j'essaye de faire des montages regardez quel est le symbole de la Brit Mila dit le Ramban là où j'ai souligné sur la page 3 la page de gauche sur la page 3 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 sur la page 4 d'abord je te dis on veut l'affaiblir c'est important parce que c'est quoi la Mila la Mila c'est la gamara c'est on se tue pour toi tous les jours on se mutile tu peux dire donc c'est vraiment on se coupe Mila la traduction du mot Mila Rashi dit Kreita couper parce qu'on dit dans Téhilim je vais les exterminer je vais les couper je vais me débarrasser Mila c'est couper maintenant Mila par définition c'est pas seulement sanctifier c'est couper c'est enlever ce qu'il y a en plus comme on appelle une excroissance la Brite Mila alors tu enlèves une excroissance ça c'est la Mila avant d'arriver en Eretz Israel il y a ce qui s'appelle le Sur Merah une Itkachout Itkachout va mutarler mais il y a un Hiddush là on arrive à la page 4 on ne peut pas tout lire mais regardez dans la page 4 page 142 là où j'ai souligné Amar Abba Baravitsha Kamar Rav écoutez bien c'est un Hiddush tonitruant on sait quand on fait la Mila il y a deux actes le fait de couper et il y a le fait ensuite de prendre la peau et de la retourner ça s'appelle l'ifroa c'est deux actes Avraham Avin il ne faisait pas la prière la prière n'a été effectivement accomplie qu'à partir de Joshua c'est extraordinaire quand on est rentré on est rentré d'Israël je relis l'agmara c'est l'agmara dans l'Ivamot d'Avamot d'Avamot Amar Abba Baritsha Kamar Rav l'anitna pri'at milah l'avraham abinus neymar ba'itai amara shemel yoshua a'assel l'achar vod surim non ba'itai m'ashmar maintenant pas avant et alors l'agmara dit il y a un arde l'omah non qui t'a dit que si il est question de prière peut-être fais la milah fais encore une fois la milah à ceux qui ne sont pas mehulim ce n'est pas dit qu'il faut faire la prière pour on te dire qu'est-ce que ça vient rajouter l'agmara 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 c'est extraordinaire regardez maintenant regardez dans page 5 on va reprendre l'agmara tout de suite mais regardez dans page 5 il va poser une très grande question il va dire on sait très bien qu'en avie rasha il est un avie il n'a pas le droit d'inventer une mitzvah qui n'a jamais été donnée sauf mon cher qui notait la Torah on n'a pas le droit de dire une mitzvah qui n'a jamais été donnée un avie il n'a pas le droit de faire une nouvelle mitzvah alors comment on dit qu'il a fait le hiddush de la prière à quel titre qui plus est ça fait plusieurs shiurim que je la mentionne sans cesse le ramar qui dit que on a dit 3000 on a dit on a été oubliés c'est qui les a retrouvés et le ramar il dit il aurait pas pu les retrouver pas qu'il n'aurait pas pu il aurait pu mais il s'est fait un point d'honneur de faire un fc entre nevuat Moshe Rabbeinu qui était noté la Torah et les autres nevi'im si Yahushua il avait rajouté on aurait pu croire qu'il rajoute au même titre que Moshe Rabbeinu il rajoute or non la névuat Moshe Rabbeinu elle est particulière personne ne peut se comparer à la névuat de Moshe Rabbeinu alors il a dû s'arrêter malgré tout on va voir tout au long du sépher Yahushua Yahushua il fait des hidushim sans cesse mais comment c'est des hidushim c'est des innovations qui sont deviner ce que la Kadosh Bochou attend de lui comme ce qu'on a vu avec le Aaron qu'il a fait passer devant juste après le Aaron comme on a dit prendre l'arche par les Kohanim par les Levim après qu'il a dit de le faire et qu'il n'y a pas derrière ici c'est la même chose dis-leur dit-leur l'hidushua elle est cachée à Amrinan à la messeikh de Shabbat à la messeikh de 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 la messeikh quand c'est un détail dans la messeikh ça ne s'appelle pas un hidush d'inventer une nouvelle mitzvah une 614ème ce n'est pas bon mais de rajouter un détail dans la 613ème c'est d'oehre maintenant regardez le Iqab comment on a reçu la messeikh de la messeikh comment on a reçu de la messeikh de la messeikh sache vous ne ferez la pria que quand vous rentrez en Erette d'Israël extraordinaire pourquoi on avait besoin de rentrer en Erette d'Israël pour faire la mitzvah de Britmila pourquoi l'ama quel est le sens profond de ce tzivoui qu'il dit à Moshe tu ne feras pas toi la pria tu demanderas à Yéhoshua quand il rentrera en Erette d'Israël donc on a dit question comment Yéhoshua il a pu inventer la pria la réponse il n'a rien inventé depuis le début Moshe lui avait dit tu la feras quand tu rentreras en Erette d'Israël il n'a fait que reproduire l'ordre de son maître Moshe Rabbeinu encore une fois on voit Yéhoshua le plus fidèle des élèves quel sens profond de la pria en Erette d'Israël donc ils ont fait la pria aussi pour Yitzhak Yitzhak qui ont déjà été non ils n'ont pas fait ceux qui sont morts dans le désert ceux qui sont sortis ah oui oui pour eux on a fait la pria exactement c'est ça la pria pour ceux qui exactement pour ceux qui étaient pas circoncis ils ont fait les deux pour ceux qui étaient circoncis ils n'ont fait que la pria pourquoi c'est en rapport avec l'Erette d'Israël alors ça je rejoins ce que tu as dit la pria contrairement à la Mila c'est pas coupé c'est embellir tu peux faire quelque chose c'est comme si tu découpes et tu laisses comme ça en plan non une fois que tu coupes après il faut comment dire il faut arrondir il faut faire que la chose que tu as coupé maintenant tu puisses la remettre en état tu puisses la remettre en forme la pria c'est quoi c'est Erette d'Israël pourquoi c'est Erette d'Israël Erette d'Israël la inad de Erette d'Israël c'est pas seulement casser les forces naturelles au contraire c'est s'il y a quelque chose à limiter on le limite avec ça savoir l'utiliser à bon escient comme ce que tu as dit ici c'est ça la pria c'est ça la pria dans la Mila c'est pas ramouz parce que la Mila elle casse la Mila elle vient ôter la pria elle vient embellir ce que tu as je le laisse mais je l'embellis ça c'est la pria on n'a pas l'occasion de ramener toutes les tous les mécorotes mais peut-être la semaine prochaine quand on parlera du Corban Pessah peut-être qu'on pourra en parler un peu plus en tout cas ici on a posé la question pourquoi la pria elle est propre à Erette d'Israël parce que la pria elle prend les forces naturelles et au lieu de les limiter et de les oppresser elle les prend et elle les élève ça c'est Erette d'Israël c'est pour ça que depuis le début Moshé Rabbeinu a donné le choix de garder la pria pour Erette d'Israël lorsqu'ils vont entrer en Erette d'Israël c'est page 5 maintenant on va Toda Rabba maintenant on va Moshé il est nolan ma'oul 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 c'est pas tu veux que je te dise mais encore je suis sûr que même Avraham a venu il a fait la pria c'est le ritva précédent le ritva précédent il dit ils l'ont fait peut-être mais ils n'étaient pas quand est-ce qu'on a été de la pria seulement à partir de notre entrée en Erette d'Israël je ne pense pas je ne sais pas ce qu'ils font je ne sais pas te dire ce qu'ils font ils ne font pas j'ai parlé à plusieurs quand on ne fait pas il paraît que ça repousse parce que c'est comme un morceau de peau où tu laisses la peau si tu enlèves la chair alors je ne sais pas si ça repousse entièrement mais une partie de la chair elle se remet puisque tu as en fait la coque pour que ça puisse revenir alors ça revient c'est pour ça c'est aussi la possibilité de garder ce que tu as coupé de pouvoir maintenant quand tu viens l'embellir c'est qu'il pshuto donner un hizouk à l'acte que tu as fait précédemment pour que ça puisse tenir mais pas seulement encore coupé c'est réussir à l'embellir pour que ça puisse perdurer de la meilleure manière ça c'est on a été jusqu'à présent page 5 maintenant excusez-moi ils ont dû recouper alors si je vous les faisais ça dépend c'est médecin outil je n'ai pas dit que c'est systématique alors maintenant on va venir tout de suite une question tu m'amènes là à justement tout ce qu'on vous devait parler le 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 aiguisé c'est une épée c'est pas un petit des petits ciseaux c'est quoi Harvot Surim ? plus encore il dit mais je ne comprends pas il dit fais la milah, t'as besoin de me dire aussi alors va chercher le glav il est là bas au fond à gauche on l'a vu à chaque fois qu'on est à la brit milah, jamais Akad al-Baukhu ne nous a pas demandé et ne nous a pas spécifié de qu'elle m'a enlevé on peut faire la brit milah avec tout ce qu'on veut on a besoin qu'Akad al-Baukhu vienne et nous dise pas avec n'importe quoi avec une épée aiguisée, non seulement avec une épée aiguisée mais on lui fait c'est une épée aiguisée qui est fait à l'Akad al-Baukhu oui ? non je pense que c'est quelque chose à étonnant, c'est un marocain 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 il met une épée, il y a une image la veille de la veille de la veille du fils de l'Akad al-Baukhu c'est un marocain c'est un marocain il prend une épée c'est pour le satan c'est sur le satan sur le l'horizon pour enlever les démons c'est un marocain ça peut mieux que tu le fais bon on va rester nous terre à terre c'est ça tu dis ? oui, tu as dit, j'ai entendu mais est-ce qu'on prend l'épée et tout ça, ça j'ai pas entendu c'est un avant-broukhu c'est un avant-broukhu alors le... alors on va lire plusieurs parties du Leva Aron à la fin on va essayer de répondre à toutes ces questions regardez dans la page 6 il y a une colonne où j'ai marqué 1 je suis dans le Leva Aron, page 6 colonne où j'ai marqué 1 vous l'avez comme ce que je vous ai dit comme ce que je vous ai dit le passage que je vous ai ramené pour dire que la juxtaposition entre je te donnerai la terre d'Israël et toi tu garderas mon alliance ça veut dire que par le mérite de la Brite Mila vous aurez Eretz Israël comme je n'ai rien à voir avec le Midrash c'est qu'il a dit il est impossible de rentrer en Eretz Israël si on n'a pas fait la Brite Mila avant pourquoi on revient encore à ce leitmotiv qu'on répète avant de rentrer en Eretz Israël on s'élève avant d'avoir le nes du passage du Jordan et le fait qu'on rentre en Eretz Israël avec ce miracle extraordinaire c'est pas pour rien en rentrant en Eretz Israël c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit vous rentrez en Eretz Israël vous êtes maintenant vous venez de passer un centimètre du Jordan maintenant maintenant et pas un autre moment maintenant plus que jamais vous avez terminé tout le chemin du désert maintenant faites la Brite Mila on va voir tout de suite la juxtaposition avec le Corban de Pesach on va voir on va voir au moment où on rentre en Eretz Israël très bien donc première chose pourquoi on dit Ba'et Taï parce que Ba'et Taï c'est un moment Zman Gramal entrer en Eretz Israël je continue alors maintenant il va donner deux explications sur pourquoi Je crois que le roi a demandé à Jehoah de faire les grèves pas forcément les grèves mais pourquoi il lui a précisé de faire le moyen de la Brite Mila pourquoi il ne l'a pas laissé il pourrait pas seulement fait la Brite Mila là il va rentrer je vous dis à l'oral après on va le voir écrit il dit l'accomplissement d'une mitzvah Be'lev van nefesh n'a rien à voir avec l'accomplissement d'une mitzvah il dit il dit il dit il dit fait prépare les grèves que tout Amisrael le voit préparer le moyen de faire la Brite Mila le moyen avec lequel ils vont faire la Brite Mila ça les fait rentrer dans une condition d'accomplir la mitzvah il dit il dit il dit il dit il dit de manière effective il dit il dit c'est le premier pire rouge on va le lire mais il dit c'est un pire rouge qui est en passant il dit 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 pour qu'une mitzvah soit fait pleinement il faut que on prépare le mitzvah il dit je suis toujours dans la page 6 dans le chiffre 2 à droite de la page il dit 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 c'est un acte il a fait un acte physique il dit 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 il a fait le acte au niveau il dit il dit il dit il dit par contre il se prépare il se concentre il dit 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 il y a la gamine, il y a tous les deux maçois, tous les maçois, ils sement ont les maçois, ils sement ont le maçois, mais avec ça ils sement ont une chance, et notre gesteur, il a dit, ils disait aussi que ils y prennent la tête à J'aim, et que dans ma tête, ils te plait à la tête. Ils sement qu'à une fois que la tête, les maçois ils puissent s'enforger, ils sement qu'à la tête tout seul, et ceux qui disent, ils sement qu'il s'enforger, ils s'enforgeront à la tête à J'shte, ils deviendront à la tête, Pourquoi il a dû refaire des nouveaux moyens de couper ? Parce que s'il avait fait avec les moyens aiguisés qu'ils avaient déjà, ça aurait été une prise par surprise pour un misraïd. Par exemple, le fait qu'il fallait maintenant repréparer Harvot Surim, que tout le monde prépare une nouvelle fois, ça va les mettre en condition de l'accomplissement de la mitzvah, de telle sorte qu'ils vont le faire. C'est un principe qu'on va répéter, qu'on a déjà dit. La névoua du Navi, le niveau de prophétie du prophète, elle dépend du niveau de l'âme Israël. Si l'âme Israël est en haut, la névoua du prophète est également au même niveau. Si par contre, la situation de l'âme Israël est au plus bas, il n'y a pas de névoua comme ce qu'on avait ramené, que pendant 40 ans, l'âme Israël était dans le désert, qu'il ne s'est pas adressé à Moshé Rabbein. Il ramène les raides. Très bien. Alors là, on arrive au plus important. Et ça, c'est l'explication à toutes les questions que j'ai posées. Un nouveau pirouche. Le premier pirouche a dit, parce que pour entrer en Eretz Yisraël, il faut faire la Britmira. Pourquoi ? Il lui a demandé de refaire les glaives pour pouvoir leur faire une préparation qui va ensuite engendrer l'accomplissement de la mitzvah pleinement. Maintenant, il va donner à Hiddush, qui est une introduction fondamentale à toutes les guerres de l'âme Israël en Eretz Yisraël. Pourquoi il dit l'écha ? Parce que si l'âme Israël, il s'élève à une madriga d'accomplir la mitzvah pleinement, ils vont ensuite engendrer à Yéhoshua une nouvelle madriga de Nevoa. Parce que la madriga de Nevoa de Yéhoshua, elle dépend de la madriga de Nevoa, la madriga où se trouve l'âme Israël. Au Eretz. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on fait avec l'épée ? On fait la guerre. C'est avec quelle épée on va faire la brit milah ? Avec la même épée avec laquelle on fait la guerre. Avec quelle épée on va faire la guerre ? Avec la même épée avec laquelle on fait la brit milah. Les guerres de l'âme Israël sont les guerres contre les guerres. En shalom yoter gadol. Il n'y a pas de plus grand shalom qui est annoncé que les guerres de l'âme Israël. Avec laquelle guerre ? Avec quelle épée on fait la guerre, non ? Avec la même épée qu'on a utilisé pour une autre entrée. En Eretz Israël, on a fait la brit milah. C'est quoi cette épée de brit milah ? C'est Toar. C'est Prichut. C'est la pureté. C'est le fait de se limiter que dans la mitzvah. C'est la possibilité d'embellir les forces naturelles. Ça, avec cette même épée, on va faire les guerres. C'est l'introduction. Au moment. Tu m'as dit pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Non, on le fait maintenant une fois qu'on a passé le jour d'un. Ce n'est pas seulement la brit milah en préparation à l'entrée en Eretz Israël. C'est la même épée qu'on va utiliser pour faire la brit milah en Eretz Israël. On va faire les guerres en Eretz Israël. C'est la même épée. On sait que le joyeux est rentré ici pour faire la guerre avec Shlushim et Ahad Melachim. Avec 31 rois. Et on sait que le Rambam dit qu'avant d'avoir fait la guerre, il a dit celui qui veut partir, qui part. On n'a aucune volonté et aucun but de faire la guerre à personne. Celui qui veut partir, il part. On vient, nous, on est annonciateur du salut du monde. Am Yisraël qui rentre en Eretz Israël. Celui qui veut participer, Baruch Abba. Celui qui veut être pour nous, Chazve Etim, Shohave Maim, Sabah. Celui qui veut partir, il part. Celui qui veut faire la guerre, on va faire la guerre. Mais nous, on ne veut pas faire la guerre. Et si on fait la guerre, même les Shibar Amamin, Mahanket Ram Ban Rashi, on l'étudiera quand on viendra aux Givronim qui se sont déguisés. Mais même quand on vient faire la guerre, on vient pas pour faire la guerre, pas pour détruire. C'est une épée qui engendre la paix. Qui vient uniquement, on ne veut pas. Celui qui veut partir, qui part. Vous voulez les hakev ? Vous voulez empêcher Am Yisraël d'arriver sur sa terre ? On sera obligé de faire la guerre. Mais cette guerre-là, ce n'est pas une guerre commune. Je termine. Où c'est qu'on a vu ça encore ? Que même si ça peut être quelque chose qui paraît de manière extérieure, comme quelque chose de hasve shalom cruel, ou destructeur, finalement non. C'est quelque chose qui va engendrer la rahamim, c'est quelque chose qui va engendrer l'amour, c'est quelque chose qui va engendrer le shalom. On sait qu'il y a une parasha, dans le parasha très éle, qui dit que si une ville entière a fait Havodazara, on brûle tout. à la fin de toute cette parasha, regardez dans la page 7, ou du côté droit, la Torah nous dit « Attention, tu ne prendras rien, il te donnera la miséricorde, ça veut dire quoi ? Il te donnera la miséricorde. dis-le au Rahay Makadosh, regardez ça peut engendrer de la cruauté ça peut être quelque chose de fait tout le temps de vouloir faire la guerre à la fin il y a l'érosion tout ton amour, ta sympathie pour les hommes ça y est comment je sais pour nous, il y a une érosion au moment où quelqu'un il tue parfois il est en trance c'est un moment très intense de physique il dit tu perds totalement le mishka et tu deviens totalement cruel tu peux dire quelqu'un qui fait qui tue tout le monde il peut devenir cruel l'ézé amar la'hem avtaha shiiten la'hem Hachem rachamim qu'est-ce qu'on leur donne de la source il va verser sur nous la plus grande miséricorde et amour possible et par là on va déraciner l'effet secondaire d'avoir tué de manière aveugle et bien les mille hamot et à l'érette israël c'est la même chose am israël qui rentre en érette israël et envers les autres et envers eux-mêmes c'est le glaive de la brit milah c'est un glaive réparateur c'est pas un glaive destructeur c'est un glaive réparateur c'est ça ce que Yahushua a fait et a appris à tout am israël à l'entrée d'érette israël ça c'est le fait que quand on est rentré brit milah la première chose qu'on a fait quand on a posé notre pied c'est la brit milah la semaine prochaine on étudiera korban pesah korban aromir et le malach si on a le temps c'est pas si qu'on fasse que korban pesah korban aromir et le malach on le laisse pour une autre fois mais en tout cas cette introduction sur la brit milah elle est extraordinaire et très importante pour comprendre toute la suite du livre et tout ça Yahushua quoi il a réussi à l'engendrer par son propre mérite il a réussi à décocher ba'aitaïa marachem el Yahushua c'est tout c'est que pour lui jusqu'à présent il y a marachem il y a au choix c'est fini maintenant Yahushua il a réussi à dépasser et à arriver au niveau de Moshe Rabbeinu où il t'y aheid à d'ibour et l'av quand le bohuchou s'adresse à lui tout court sans forcément qu'il soit un canal pour transmettre les informations à Rabi Israël ah parce qu'une fois que ça a été donné comme ce qu'il dit le Ritma on continue mais comment on a appris ce Hidushua comme depuis le début on a attendu et on a retardé l'accomplissement au moment où on allait rentrer en Eretz Israël alors on comprend le lien profond qu'il existe entre la priya mais une fois que ça a été donné on l'a fait partout sans aucune distinction en Eretz Israël il faut affaiblir à ce moment-là le plaisir parce qu'en Eretz Israël c'est une thème où il y a un plus grand potentiel c'est la carte de l'éblim etc fermez-moi de garder ça pour la semaine prochaine quand on viendra et on mentionnera le Corban Pesach on reviendra à la première idée qu'on avait mentionné avant quand on vient en Eretz Israël il y a deux Yitzarim qui arrivent Yitzar de Abudazara et Yitzar de Arrayot c'était les deux Méradim qu'on avait envoyé Pithas et Kalev c'est ce qu'on avait expliqué alors là on va l'expliquer la semaine prochaine quand on mentionnera Corban Pesach qui est le symbole de ça aussi on va le faire quand on va être à l'entrée d'Eretz Israël